La Ville de Percé souhaite percevoir 1 $ sur toutes les transactions supérieures à 10 $ en biens et services taxables. Donc concrètement, imaginez que vous allez au restaurant, que votre nourriture vous coûte 12 $. Eh bien, à la caisse, la facture sera de 13 $ avec l'ajout de cette redevance municipale. Ce sera comme ça dans tous les commerces qui se trouvent sur le territoire de Percé et tous les visiteurs seront ainsi surchargés. Il y a seulement les résidents de Percé, les contribuables de la Ville, qui seront exemptés de cette redevance. Donc la Ville de Percé devra mettre en place un système de preuve de résidence virtuelle et par carte. La Ville de Percé estime qu'elle pourra ainsi engranger 1,5 million de dollars supplémentaires pour investir dans ces infrastructures de touristes municipales, ce qui représenterait une hausse de plus de 20 % du budget. Je vous laisse écouter la mairesse de Percé, suivie de quelques touristes qu'on a rencontrés aujourd'hui. L'objectif, c'est d'un peu enlever le fardeau fiscal, je dirais, sur le citoyen, mais aussi d'être en mesure de maintenir nos infrastructures, de développer aussi des nouvelles offres touristiques. Si on veut venir, bien, on ne paiera pas. Qu'est-ce que je trouve un petit peu exagéré, c'est le dollar par transaction. En autant qu'investisse l'argent en bonne place, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Non, je ne reviendrai pas parce que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. On vient sans vacances, ça aide bien. On paye des jours pas mal. Puis en plus, payer une autre taxe. Les commerçants de Percé ont aussi des avis mitigés sur la question. Plusieurs d'entre eux n'étaient pas encore au courant de l'imposition de cette redevance aujourd'hui. Pour ceux qui avaient eu l'information, certains semblaient d'accord avec le principe de base de mieux répartir les coûts liés au tourisme. Mais je vous dirais que la logistique entourant la mise en place de cette redevance municipale suscite beaucoup de préoccupations. On le voit aussi, on voit peut-être la montagne avec le passeport vaccinal. Il va falloir imposer la redevance qui va s'inscrire, oui, dans un système comme une simple taxe. Mais là, par contre, il faut carter les citoyens de Percé pour savoir si on l'enlève. La personne qui est résidente devra nous le dire, devra nous montrer des preuves. C'est déjà compliqué avec la COVID, les masques, les mains. Le règlement sur les redevances municipales a été déposé, mais il sera adopté officiellement lors de la prochaine séance du conseil municipal de la ville de Percé. Ici Isabelle Larose, Radio-Canada, Percé. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine.